Les canons à part te calmer ils te garissent pas Moi chérie avec le physique que tu as tu ne peux pas te permettre de ne pas être féminine Comment je fais pour vivre ? Ben je je touche le RMI plus les allocations familiales 1500 francs par mois plus le RMI ça fait 3600 mais je ne remercie pas l'état français non non parce que je trouve que je me ramollis de plus en plus je deviens dépressive mes amis me le disent et puis en plus j'ai de plus en plus de mal à trouver du travail au noir donc non ça remercie l'état français non comment moi faire pour vivre en France très difficile ou très très difficile stature réfugié politique mais pas beaucoup pas beaucoup 3500 francs par mois oui très difficile alors mon fils chante et joue accordéon dans le métro oui ça ça plaît beaucoup beaucoup talent ça plaît mais pour l'honneur c'est très difficile pourquoi vous me demandez pourquoi elle est bonne celle-là mais à cause des nouvelles réformes les contrats jeunes maintenant si on embauche on paye presque plus de charges donc qu'est-ce que font les petits patrons maintenant ils embauchent ils déclarent et ben non mais moi ça m'arrange pas moi ça m'arrange pas parce que avant je pouvais travailler au noir là maintenant si je suis déclarée je perds mon RMI et ben quel intérêt j'aurais à aller travailler pour gagner à peine plus que que si je enfin je veux dire si je touche le RMI les allocations et que j'ai un petit travail au noir je sais pas le week-end par exemple ben c'est ça me fait pareil que faire un 40 heures par semaine donc oui ben faut pas être ridicule non plus ouais ben moi je suis affairiste comme on dit avec les potes ben c'est à dire qu'en fait je touche la FR donc en fait système de la FR je sais pas si vous connaissez ben c'est à dire qu'en fait c'est l'état français qui me donne généreusement une pension mensuelle qui s'élève ben moi celle que j'ai je sais pas pour les autres mais celle que j'ai c'est 4500 francs par mois pour qu'en fait je reprenne mes études voilà parce que comme ça ils vous rayent je crois qu'ils vous rayent des listes des chômeurs enfin bon ça les arrange donc voilà donc pendant deux ans je touche je touche donc la FR pour reprendre des études là je fais les beaux-arts enfin j'y vais pas trop trop mais ouais je suis inscrite aux beaux-arts ouais et donc pendant deux ans je suis étudiante voilà bonjour moi je suis vacataire saisonnière c'est à dire que je travaille pour l'état mais je peux pas révéler le nom de l'organisme oui c'est une pratique assez courante donc en fait vous êtes embauché six mois et pendant les six autres mois vous touchez le chômage donc ça arrange l'organisme qui vous emploie parce que comme ça il a moins de charges parce que vous êtes vacataire donc c'est un statut qui est assez oui vous avez très peu de cotisations retraite enfin c'est pas un statut très intéressant eux payent moins de charges et donc les six autres mois vous touchez le chômage et ça peut marcher comme ça à peu près trois ans et après il faut changer les dates de votre emploi saisonnier de manière à couvrir toutes les périodes si vous voulez sur le calendrier à Sédic ouais c'est un petit peu compliqué mais en fait vous devez vous devez prouver que vous avez travaillé tous les mois donc en fait si vous changez les périodes de saison c'est à dire c'est plus par exemple automne-hiver mais ça devient printemps-été vous couvrez toutes les périodes et vous retouchez le chômage les six autres mois de l'année voilà non mais je ne vous cacherai pas que la pension de l'AFR si vous voulez c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à mes revenus parce que parce qu'en fait moi avant de faire les beaux-arts donc j'étais j'ai fait une école designer et ça marche pas mal j'ai pas mal de commandes donc non mais ça je ne le dis pas je ne le dis pas à la CEDIC donc par contre le problème si vous voulez en tant que statut indépendant c'est que je n'ai pas de sécurité sociale et bon c'est une méthode si vous voulez là d'être couverte parce que je ne sais pas moi si j'ai une bronchite enfin bronchite plus médecin médicaments etc ça peut revenir à 300 francs bon je préfère je préfère être couverte oui parce que l'IFR donne droit à la sécurité sociale gratuitement plus la pension des 4500 francs donc si vous voulez c'est c'est pas négligeable et pour le moment ça marche comme ça oui je suis je suis artiste artiste de peintre ça doit se voir je crois pour vivre bon pour vivre je crois que j'ai un peu tout fait j'ai j'ai touché le RMI non maintenant je ne touche plus j'ai bon évidemment touché le chômage et pendant ce temps là je cotisais aussi à la maison des artistes mais comme les deux caisses ne sont pas reliées je pouvais avoir les deux j'ai même fait l'AFR pendant deux ans j'ai touché l'AFR qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ouais touché le chômage j'ai dit moi j'ai un peu tout fait sauf réfugié politique je crois ça je n'ai pas fait et maintenant et ben maintenant je suis mariée à un médecin et ben tu vas d'abord me traiter ses cheveux gras et ensuite tu te permettras de venir me donner des conseils hé ta mère c'est Sim et si j'ai pas envie d'être intelligente et tu te rends compte si un jour je devenais ta femme et tu te rends compte si un jour je devenais ta femme tu veux pas m'embrasser ma histoire qu'on serait concilie des fois j'ai l'impression que tu m'aimes plus mais si j'ai envie que tu m'aimes c'est parce que je suis enceinte de toi et que j'aimerais bien qu'on le garde ouais je suis actrice le statut c'est un terminant du spectacle la question qui tue ouais bah ça va quoi bah en fait t'as plusieurs solutions parce que bon maintenant ces connards ils ont changé les règles maintenant il faut 507 heures dans l'année alors ils nous font bien marrer parce que bon bah on triche quoi je veux dire on change tout bah c'est à dire si t'as des répétitions par exemple bah on te les paye comme si t'es des cachets comme si t'es des représentations tu t'arranges de manière à avoir tes 507 heures et puis basta bah ils y voient que du feu de toute façon c'est comme ça tout le monde je veux dire non mais attends on est en France ici quoi t'es trop toi comme mec t'es vidéaste bah si tu veux bon bah une fois que t'as touché une fois que t'as tes 507 heures bon bah tu cotises donc bon bah vu que t'as cotisé de toute façon t'es dans les règles bon bah là tu touches tu touches un max c'est pas mal intermittent comme stature c'est à dire que si tu mets tous les jours où t'as pas travaillé si t'as tes 507 heures bon bah tu tu touches pas mal de fric dans la syndic intermittent du spectacle et ça te permet si tu veux bon pas vraiment de te faire un double salaire mais ça te fait quand même deux tiers le deux tiers de ce que tu touches habituellement si tu veux donc bon bah ça te permet de garder ton train de vie c'est ça qu'il faut voir quoi c'est quand t'es acteur t'es un train de vie à tenir on y va c'est parti ouais et bah je suis agricole je vous l'ai déjà dit tout à l'heure ah vous ne vouliez pas encore d'accord bon bah bonjour je suis agricole enfin j'ai une ferme comment que je fais pour vivre vous avez de bonnes vous et bah ça dépend de la récolte bon bah cette année bon c'est vrai que cette année ça n'a pas été ça il y a des années bon bah ça marche bien enfin cette année ça n'a pas bien marché et heureusement bon bah heureusement que l'état nous donne des subventions pour la récolte bah madame heureusement bah oui bon bah c'est pas non plus non non pas beaucoup ouloulou non non c'est pas beaucoup et vous ne croyez ouloulou non parce que agricole mais pas chaque fois c'est ce que mon mari il dit il aurait dit donc voilà alors bon bah alors il nous donne mais des fois on ne comprend pas bien avec mon mari parce que bon on a la coopérative avec les autres et on ne comprend pas bien s'il nous aide pour produire ou s'il nous aide pour pas trop produire mais on n'a pas tout compris parce que il y a des années bon bah ça a bien marché et ben on est obligé de jeter, on est obligé de jeter parce que ça, on vendait, on vendait rien, c'est de rapporter rien, on a jeté, ben oui, ben oui, mais vous êtes au courant de l'actualité ou quoi mon garçon ? Je suis industrielle. Oui, c'est-à-dire, j'ai plusieurs entreprises dans le monde et je suis le big boss. Oui, je vis en France, évidemment, je vis en France, j'adore la France, j'aime les bons vins, j'aime la bonne nourriture, j'aime les beaux messieurs. Il y a un charme en France que je ne trouve pas ailleurs, c'est clair. Ah mais évidemment, non, je n'ai pas la maison mère de mes entreprises en France, je ne suis pas totalement idiote non plus, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un pays pauvre. Au Portugal ? Oui, comme ça je paye beaucoup moins d'impôts. Evidemment. Et j'espère bien que le Portugal va rester pauvre encore quelques années, ça arrangerait mes finances. Je suis femme de ménage. Oui. Mais on paye en chèque emploi service et puis quand on me déclare et voilà quoi. Mon mari, lui, s'occupe de la maintenance dans un supermarché, puis il en a fait des bêtises, lui. Oui, parce qu'il n'a pas arrêté de cumuler des petites choses et puis il a eu un redressement fiscal. Il y a quelques années, il n'avait pas déclaré 6000 francs. 6000 francs. Non, pour l'année. Il s'est fait redresser, moi c'est ce que je lui avais dit, je lui avais dit qu'il fallait être honnête. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les grands hommes politiques, pour leur malhonnêteté, ils sont punis. Parce que la France fait son travail. Il n'y a pas de raison que les petits ne payent pas. Il n'y a pas de raison que les petits soient malhonnêtes et qu'on ne leur dise rien. Non, on est comme les grands, on est pareils. C'est l'égalité. Il s'est fait avoir, ça je lui ai dit. Voilà. Quoi est-ce que je fais ? Je m'occupe d'une boutique de vente en gros dans le Sentier à Paname. Pourquoi ? C'est la police ? Quoi ? Non mais attends là, il va où l'autre Pignouf ? Tu veux pas que je te raconte ma vie non ? C'est quoi ces questions à la mormonneux ? Allez Pignouf, tire tes arpions là. Tire tes arpions je te dis, tu commences à me courir. Tiens ! Toi qui entres dans la cité, ne cherche pas aussitôt à y faire ton nid. Attends ! Regarde. Place-toi peu à peu en position de combat pour assurer ta protection. Ainsi parla René de Valoris, surnommé le songe creux, quoique mort vaillamment en guerre, le 2 janvier 1917. Bah dis-toi bien que chaque fois que tu vois une jolie maison, quand t'es en train, tu crois qu'elle est jolie mais en fait elle est moche. Ouais. Ouais parce qu'en fait elle te voit, et ça la rend moche. Non ça va pas trop non. Bah si tu veux mon penchant affectif aussi. Aussi entre des pédants qui se regardent le nombril et qui croient ainsi qu'ils vont refaire le monde. Des snobs quoi. Et donc ça aussi entre ça et des types sympathiques mais qui se sont mis des œillères pour pas grandir. Des chevaux quoi. Et je doute. Attends, attends, on va faire un truc. Tu vas me cadrer hyper serré. Et en plan fixe. Et puis je vais essayer de sourire. Parce que comme je trouve que j'ai un sourire nid, comme ça je pourrais me voir. Et tu restes comme ça et paf, tu fais un cut. Coup. Coup. Coup.